Alors on va continuer les vidéos sur le mouvement en une dimension avec un petit exercice de calcul de vitesse. Donc on nous dit que Julien parcourt dans sa voiture une distance de 20 km vers le nord. Pendant 30 minutes, on nous demande quelle est sa vitesse moyenne. Donc première information qu'on a, on sait qu'il fait 20 km et on nous donne une information de direction et de sens. On nous donne la distance parcourue et également le temps. Donc on va voir qu'on va pouvoir s'intéresser là à deux choses que l'on a vues précédemment. Donc je vais rappeler rapidement qu'on a vu la différence dans la vidéo précédente entre les scalaires et les vecteurs. Donc finalement, avec les informations qu'on a dans le texte, on va pouvoir s'intéresser à ces deux quantités. La quantité scalaire et la quantité vectorielle. Mais pour faire un petit peu plus simple, on va commencer par s'intéresser aux scalaires. Donc le scalaire, c'est la vitesse moyenne. Alors la vitesse moyenne, on a vu précédemment que V, qui est égal à la vitesse, c'était égal à une distance divisée par un temps. Alors la distance ici, elle est de 20 km. En général, donc je vais écrire l'expression littérale, en général, la distance en physique, on va l'appeler petit s. Et tu verras par la suite que le petit d va être utilisé dans le calcul pour la dérivée. Et que souvent, on choisit d'utiliser s pour la distance, le déplacement. Et bien sûr, il faut qu'on divise par une durée, un temps, cette distance. De la même façon, on va avoir ici le vecteur vitesse, qui va être égal à, cette fois-ci, le vecteur déplacement. Là ici, c'est simplement une distance, s. Mais si on parle du vecteur déplacement, comme tu te souviens dans la vidéo précédente, on va avoir s avec une petite flèche au-dessus, tout simplement. Et on va également diviser par une durée, ou le temps. Et en fait, ce T, c'est un ΔT. ΔT, ça veut dire durée. Et ici, également, on a un ΔT. En fait, un ΔT, finalement, je vais le mettre entre parenthèses là, ΔT, c'est une différence. Le Δ, on l'utilitait souvent pour dire qu'on fait une différence. Donc ΔT, c'est égal, par exemple, à T1 moins T0. Si on considère que T0, c'est le temps initial, et T1, c'est le temps d'arrivée. Donc ΔT, ça veut tout simplement dire que c'est une différence entre deux temps, donc c'est une durée. Et S, c'est, bien sûr, le déplacement. Déplacement, alors le déplacement, souvent, c'est associé à un vecteur, mais le déplacement, ou scalaire, ici, en l'occurrence, là, c'est le vecteur déplacement, donc déplacement ou distance. J'aurais pu écrire distance. Donc voilà, on a notre vitesse, vitesse scalaire, qui est égale à une distance divisé par une durée. Et ici, on nous demande la vitesse moyenne. Donc en fait, on ne va pas s'intéresser à ce qui se passe en détail, mais on va s'intéresser uniquement à la vitesse que Julien a entre son point de départ et son point d'arrivée. Parce qu'on est d'accord qu'il peut très bien rouler plus ou moins vite sur le parcours, la vitesse n'est pas nécessairement constante. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler de vitesse moyenne. Donc ça, c'est important. Alors, cette vitesse, on va la calculer, cette vitesse moyenne. On a V qui est égale à, donc, la distance parcourue. La distance parcourue, ici, c'est 20 km. On a 20, alors je vais écrire les unités, 20 km divisé par la durée de son déplacement, 30 minutes. Ici, on a 30 minutes, donc 30 minutes. Voilà. Et donc, on divise de la même façon les unités. C'est 20 km divisé par 30 minutes. Et ça, c'est égal à quoi ? Donc ça, c'est égal à 20 divisé par 30, ça vaut 2 divisé par 3, donc ça vaut 2 tiers. 2 tiers, tu sais ce que ça fait ? Ça vaut à peu près 0,66666, donc on va arrondir à 0,67, puisqu'on a une infinité de 6. Donc, on coupe arbitrairement à deux chiffres après la virgule, et le 6 devient un 7. C'est l'arrondi au centième. Et on a des kilomètres, des kilomètres par minute. Donc ça, ça veut dire qu'en une minute, Julien parcourt la distance de 0,67 km. Alors, tu verras souvent aussi, dans différents exercices, tu verras aussi souvent, kilomètres, regardez le code couleur, kilomètres multipliés par des minutes puissance moins 1. Alors, j'imagine que tu connais les exposants et les exposants négatifs en particulier, et puissance moins 1, ça veut dire tout simplement l'inverse. Donc, quand on a minute puissance moins 1, c'est égal à 1 divisé par minute. Bon, alors là, je le dis avec les unités, mais tu le comprends peut-être plus facilement. Si je te dis 2 puissance moins 1, c'est égal à 1 divisé par 2. C'est la même chose. Donc, finalement, multiplier par quelque chose à la puissance moins 1, ça revient à diviser par ce quelque chose. Donc, kilomètres fois minute moins 1, c'est la même chose que kilomètres divisé par minute. Donc, c'est important que tu puisses reconnaître ces deux formes d'écriture, et que tu puisses associer à la même chose. Donc, ça y est, on a le résultat de la vitesse moyenne en kilomètres par minute. Mais tu vas me dire que des kilomètres par minute, ce n'est pas très parlant. D'ailleurs, sur les compteurs de voitures, on a des kilomètres par heure, et on n'a pas des kilomètres par minute. On a du mal un peu à se représenter ce que ça fait. Donc, on va faire une conversion, une conversion d'unité. On va passer de kilomètres par minute en kilomètres par heure. Et pour ça, il va falloir se poser la question de combien on a de minutes dans une heure. La réponse est évidente, c'est 60 minutes. On a 60 minutes dans une heure. Donc, on a un rapport, et il va falloir le multiplier par notre vitesse. Et en fait, la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'on multiplie ou on divise la vitesse par le nombre de minutes dans une heure ? Bon, alors, dans ce cas, c'est assez facile. Tu sais que tu as 60 minutes dans une heure, et donc pour passer de kilomètres par minute en kilomètres par heure, eh bien, tu devrais multiplier, puisque tu vas faire plus de kilomètres en une heure qu'en une minute. Donc ça, c'est toujours une vérification que tu peux faire dans ta tête. Il faut que tu te poses la question, est-ce que ce nombre en kilomètres par heure doit être plus grand ou plus petit que ce nombre en kilomètres par minute ? Et donc, comme on parcourt plus de kilomètres en une heure qu'on en parcourt en une minute, eh bien, ce nombre, il doit être plus grand. Donc, partons sur 0,67 kilomètres par minute. Je vais garder les mêmes couleurs. Kilomètres par minute. Et on va multiplier par le nombre de minutes en une heure. Et combien de minutes on a en une heure ? On a 60 minutes. Comme c'est un rapport, c'est 60 minutes par heure. 60 minutes en une heure, 60 minutes par heure. Et pourquoi est-ce que c'est... Tu vas voir, tu vas comprendre tout de suite pourquoi c'est important et ça aide d'écrire la conversion comme ça. C'est que tu vois qu'ici, pour les unités, on a des unités au numérateur et au dénominateur. Et dans le cas des unités, ça se simplifie au même titre que les nombres. Et on peut simplifier les minutes par les minutes. Les unités se simplifient. On a donc des kilomètres par heure. Donc là, pour cet exemple, c'est assez simple. Tu peux le faire dans ta tête. Mais tu vas voir par la suite que quand tu vas manier des expressions très compliquées, ça sera absolument indispensable d'écrire toutes les unités pour pouvoir être sûr que tu retombes bien sur tes pieds et ne pas faire n'importe quoi avec les unités. Donc là, on a la vitesse V qui est égale à 0,67 fois 60 km par heure. On va revenir à notre 2 tiers. En fait, là, finalement, on avait un environ égal. Bon, eh bien, du coup, on a 2 tiers multiplié par 60. Et 60 divisé par 3, eh bien, ça vaut 20. Donc, bon, alors tu peux le faire autrement. 2 fois 60, ça vaut 120 divisé par 3. Eh bien, ça, c'est égal à 40. On a donc 40 km par heure. Donc, Julien roule à la vitesse moyenne de 40 km par heure. C'est la vitesse exacte scalaire. Et si on avait eu à tracer le vecteur vitesse, eh bien, il aurait fallu que tu aies un plan, un repère, et dans lequel tu aurais défini une échelle. Si, par exemple, admettons que cette flèche, eh bien, elle équivaut à 20 km par heure, c'est un vecteur dont la norme est de 20 km par heure, eh bien, le vecteur vitesse qu'on a calculé, il doit être le double. Le double, puisqu'on a 2 fois 20 km par heure, 40 km par heure. Donc, ici, on a tracé notre vecteur vitesse vers le nord, en partant du point de départ jusqu'au point d'arrivée A, et on a le vecteur vitesse dans le repère qui nous intéresse.